Bonjour à tous, je suis Aline Stecker et je vais vous présenter le kit d'embossage aujourd'hui. Alors ici on va parler de la deuxième étape, la ligne embossage, embossage ligne. On a présenté l'embossage de zone dans une autre vidéo, donc n'hésitez pas également à la regarder. Voilà, donc ici j'ai enregistré un motif qui a été fourni avec l'activation du kit sur Scan & Cut Canva. Voilà, et ce motif je l'ai donc enregistré sur la clé USB. Donc je vais aller la récupérer, je vais aller récupérer le motif dans les données enregistrées, dans la clé USB. Et donc il s'agit de l'embossage. Voilà, donc ici ce motif sans problème, je peux l'agrandir, je peux le réduire, je peux le bouger. Je peux également éventuellement le mettre en fonction miroir, si je veux un autre style. Voilà, et donc une fois que vous avez activé l'embossage sur Scan & Cut Canva, il faut également activer l'embossage sur la machine. Là vous pourrez le retrouver sur une autre vidéo, donc comment activer l'embossage sur la machine. C'est ce qui va vous permettre d'activer ce bouton ici, qui n'apparaît peut-être pas actuellement sur votre Scan & Cut. Il faut d'abord vous assurer que votre Scan & Cut a bien été mis à jour, donc vous retrouverez la mise à jour sur Browser Solutions. Et donc pour activer ce bouton, vous allez devoir le faire dans les paramètres. Voilà, donc moi ici il a déjà été activé, donc je vais le sélectionner. Donc dans une vidéo précédente, on a présenté le zone embossage, et donc ici on va faire le ligne embossage. Voilà, donc avec le kit, vous avez deux fournies, également cette espèce de matelas, qui est un peu de la mousse, comme ça. Donc ce matelas va permettre de faire le ligne embossage. Vous avez également deux feuilles métalliques qui sont fournies. Donc vous en avez une de couleur cuivre, ici elle a été coupée en deux, et vous en avez une de couleur argent. Ces feuilles sont recouvertes d'un plastique, donc elles sont vraiment mises en sandwich dans des feuilles de plastique. Surtout pas retirer ces feuilles de plastique, tant que vous n'avez pas fait l'embrossage en tout cas. Et ne pas couper ces feuilles avec le scan and cut. Utilisez un ciseau, éventuellement une machine à découper, mais ne le faites pas avec le scan and cut, ça risque d'abîmer la machine. Donc je vais d'abord coller cette feuille matelassée sur mon support. Donc ici j'utilise un support moyen. Vous pouvez utiliser éventuellement le support faible adhérence. Donc ici j'ai le rose, mais vous pouvez utiliser le turquoise. Donc voilà, je vais donc fixer ce support. Voilà. Et donc je vais retirer la protection, si elle veut bien. Mettez-la bien de côté, vous pourrez la récupérer après. Et donc c'est légèrement collant ici, donc ce support. Et je vais donc fixer ma feuille, donc ma feuille métallique que je désire embosser. Voilà, je vais à présent insérer mon support dans la machine. Voilà. Alors dans le kit d'embossage, vous avez deux outils qui sont fournis, le 3 mm et le 1,5 mm. Et vous avez également un support pour fixer ces deux outils. Alors ici, moi je vais utiliser l'outil 1,5 mm. Donc pour le fixer, c'est très simple. Il faut donc dévisser le support. Et insérer l'outil, donc la flèche en face de la flèche. Et on revisse ensuite le petit capuchon. Il n'y a plus qu'à insérer le support à l'endroit où vous mettez généralement une lame. Alors avant de lancer mon embossage, je vais quand même numériser mon support pour être sûre que mon motif soit bien au bon endroit. Donc je vais reculer ici. Et donc je vais d'abord lancer ma numérisation. Voilà. Voilà, donc comme ça maintenant, ici on peut voir que mon motif est un peu trop grand. Donc je vais le réduire pour qu'il soit adapté à l'espace que j'ai ici sur ma feuille métallique. Voilà. Et donc je peux aller sur l'embossage ligne, marquer mon embossage. Voilà. Et ici, il me donne un temps de 2 minutes pour cet embossage. Donc je n'ai plus qu'à lancer la machine. Voilà, donc une fois que l'embossage est terminé, vous pouvez le voir. Donc pour retirer la feuille métallisée, je ne vous conseille pas d'utiliser la spatule. Ça risque d'abîmer le support, le petit matelas ici. Donc plier légèrement à la feuille, très légèrement, pour pouvoir retirer la protection. Je vais le faire de ce côté-ci pour être sûr de bien prendre les deux fasses. Donc inévitablement, ça va légèrement gondoler votre feuille métallique. Pas d'inquiétude, vous pourrez la récupérer après, la réaplatir. Voilà, et donc je n'ai plus qu'à retirer mes deux feuilles plastiques qui protègent la plaque métallique. Et voilà ! Voilà, donc c'est fini pour l'embossage ligne. Vous n'avez à présent plus qu'à bien ranger votre support avec les protections. Et donc à une prochaine pour une autre vidéo ! Merci. Merci. Merci.